Il disait innombrable ce soir-là, venait vivement deux par deux, dans un mouvement charmant, se ranger sous ses pieds. D'autres se tapaient, comme disaient les enfants, se tapaient sur sa robe, en sorte que les Ave Maria de cette foule, agenouillés devant le portail de la grange, et récitant de tout cœur le chapelet, semblait rejaillir en pluie des toiles d'or sur la robe bleue. C'est comme une fourmilière, dirent les enfants, elle est bientôt toute dorée. Voyez les merveilleux effets de notre chapelet, quand nous savons bien le dire. C'est vraiment la prière qui fait rejaillir toutes les joies, toutes les gloires de la Très Sainte Vierge. Que ce devait être beau, car vraiment, nous avons peine à nous imaginer la splendeur de cette vision de lumière, en plein ciel, parmi les étoiles. Malgré l'obscurité de la nuit, car il faisait seulement un beau clair d'étoiles, malgré la distance d'à peine cent mètres qui les séparait de l'apparition, les enfants la voyaient aussi nettement, nous disaient-ils, que s'ils avaient été tout près d'elle. C'est alors que M. le curé fit chanter le « Magnificat ». Le premier verset n'était pas achevé que les enfants annoncèrent qu'une grande banderole blanche venait de se dérouler en dessous de l'apparition. Et sur ce fond qui était éclatant de blancheur, il ne semblait aux enfants qu'une main mystérieuse, invisible, traçait lentement de belles lettres d'or. « Voilà un bâton, » dirent-ils tout d'abord, « puis c'est un M, un grand M, comme dans les livres ». À ce moment-là, les petits garçons et les petites filles étaient séparés par les sœurs qui leur faisaient l'école. Et tous les quatre, c'était acquis, le premier, épèlerait la belle lettre d'or à mesure qu'elle apparaissait. Le mot « mais », M-A-I-S, apparu le premier et resta tout seul environ dix minutes. C'est à ce moment que vint à passer un habitant de Pontmain, un nommé Joseph Babin, qui revenait du marché dernier. C'était en effet un mardi l'apparition. Surpris de ce rassemblement et de ces chants, à par ailleurs, devant la grange Barbedette, n'y comprenant rien du tout, il lança au passage, « Ah ! Vous pouvez prier. Les Prussiens sont à la balle. » Et une femme de lui répondre bien tranquillement, tant l'apparition avait déjà jeté de confiance dans les cœurs. « Il serait à l'entrée du bourg que nous n'aurions pas peur. » Alors on lui raconta ce que voyaient les enfants et il vint se joindre à ceux qui priaient. Cependant, après des interruptions très fréquentes et plus ou moins prolongées, on acheva le chant du Magnificat. Dans le ciel, les enfants lisaient ces mots, « Mais priez, mes enfants ! » Voyez la réponse immédiate au prion du bon curé. « Cent fois, nous disent les témoins, interrogés par M. le curé, par les sœurs, par les assistants, les enfants épelèrent ces mots. Il n'y eut jamais la moindre hésitation, encore moins de contradictions. Les plus incrédules n'osaient plus rire et même beaucoup pleuraient. Et cependant, chose curieuse, il restait encore une incrédule. Et c'était précisément la femme d'Augustin-Gitcock par-dessus la maison duquel se déroulait l'apparition. Elle se faisait ce raisonnement assez simpliste. M. le curé ne voit rien, les sœurs pas davantage. Les petits disent que c'est sur notre maison à nous. Et moi, moi, je ne vois rien du tout. Bien sûr que l'a vu leur bolouette, disait-elle dans son patois. Il n'y a rien, il n'y a rien. Elle s'en retournait chez elle en murmurant encore, « Il n'y a rien. » Quand, à mi-chemin, dans le sentier, elle sentit soudain ses jambes fléchir. Et tombant, malgré elle, à genoux, dans la neige, elle pensa aussitôt à « Voilà que le bon Dieu me punit. » Alors, en pleurant, elle récita trois ou quatre pas de terre et avé. Elle ne s'est jamais rappelée au juste et put seulement se relever. Puis, après quelques allées et venues, elle revint devant la porte de la grange avec un grand regret d'avoir été incrédule. Mais en passant, elle entra chez le charpentier Basile Abyss et lui dit de mener ses enfants à la grange barbedette parce que, disait-elle, les enfants voient la Sainte Vierge. « Alors, le charpentier prit avec lui ses deux fillettes, âgées de douze ans et de dix ans, et sur son bras, son petit Auguste, âgé d'à peine cinq ans. Et voici qu'arrivée devant le portail de la grange, c'est le tout petit qui se penche à l'oreille de son père et bien doucement lui dit « Oh, moi ! » « Une belle dame qui a une robe bleue avec des étoiles dorées dessus. Alors, vous le devinez, dans toute la foule, ce n'est qu'un cri. Le petit Abyss qui voit, son père très ému, lui dit de parler tout bas. Et à plusieurs reprises, l'enfant répéta « Elle me regarde. » Elle rit. Et puis, comme frappé de terreur, le père imposa silence à son petit voyant. Mais il y avait sur le visage de cet enfant et dans ses yeux qui ne quittaient pas ce coin du ciel une telle expression de bonheur que pour ne pas le priver, son père et ses deux petites sœurs qui ne voyaient rien restèrent avec lui jusqu'à la fin de l'apparition encore qu'on grelotta de froid. Lui, cependant, le tout petit, chose curieuse, pas plus que les autres petits voyants ou petites voyantes ne semblaient souffrir de ce froid terrible c'était comme s'ils avaient été dans un autre royaume. Monsieur le curé avait fait ouvrir les deux grands battants du portail de la grange afin de permettre à la foule une soixantaine de personnes de reculer un peu à l'intérieur et d'y trouver quelques abris. « Il faut, » dit monsieur le curé, « chanter les litanies de la Sainte Vierge et la prier de manifester sa volonté. » Aussitôt, dès la première invocation, la volonté de la Très Sainte Vierge commença de s'inscrire sur la banderole blanche. « Voilà encore des lettres, » dirent les enfants et toujours à qui le premier ils appelèrent ces mots. « Dieu vous exaucera en peu de temps. » Puis un gros point doré comme les lettres et aussi grand qu'elle. Alors vous devinez l'émotion de la foule, les larmes qui jaillissaient de tous les yeux en un soir non seulement de guerre, mais de défaite, alors que d'un instant à l'autre, tant l'invasion se poursuivait avec une rapidité effrayante, on s'attendait à entendre les Allemands heurter les portes du village. « Entendre au contraire des enfants appelés par une promesse en plein ciel, c'est fini, c'est fini, » répétait-t-on, « la guerre va cesser, nous aurons bientôt la paix. » Et de fait, ce furent les paroissiens de Beaumain qui en ce temps-là en furent prévenus les premiers par le ciel puisque onze jours après, contre toute attente, l'armistice était signée. Cependant, l'apparition se faisait toujours plus souriante à mesure que l'on priait et les enfants sautant de joie, battant des mains, répétaient, « Voilà qu'elle rit, voilà qu'elle rit, en riant d'eux-mêmes de bonheur. » C'est ainsi que par ses seuls sourires, sans dire un mot, car elle n'a pas parlé dans notre ciel. La très sainte Vierge faisait très saillir ses petits voyants d'une joie vraiment ineffable. On chanta alors l'inviolata et aussitôt les enfants annoncèrent que de nouvelles lettres apparaissaient sur la bande rolle blanche, mais sur une seconde ligne. Et la première lettre qui apparut fut un aime, comme la toute première lettre du message. Et aussitôt, Jeanne-Marie, de remarquer avec sa vivacité naïve, « Tiens, la Sainte Vierge va encore écrire, mais priez, mes enfants, elle croit peut-être qu'on n'a pas pu la lire. » Mais non, c'était bien d'autres mots qui apparaissaient sur la bande rolle blanche. Et comme on achevait de chanter « Ô Mater Alma Christi Carissima » « Ô bien-aimée et douce Mère du Christ », les enfants avaient appelé ces deux mots « mon fils ». Alors, à ces mots qu'il a révélé si bien, il y eut un frémissement, une émotion indicible dans toute cette foule. « C'est bien la Sainte Vierge » je dire les enfants les premiers. « C'est-elle, c'est-elle » répéta la foule. Et dans un élan de reconnaissance et d'amour, la Sainte Vierge était tant aimée à bon main, on chanta le salvé Rétchina. Mais la main mystérieuse rassait toujours d'autres lettres et les enfants avaient épelé ces mots « Mon fils se laisse ». Et aussitôt servit Aline de protester « Regardez donc bien, mon fils se laisse ». Cela n'a pas de sens. Il y a sans doute « Mon fils se las ». C'était exactement le contraire de ce que venait dire la Très Sainte Vierge. Mais paraît-il, Sœur Vitaline était encore très contente d'avoir trouvé ça toute seule. Mais les enfants de protester aussitôt « Non, non, ma sœur, il y a une lit ». Il y eut alors un moment de silence, très émue, très recueillie. Seule, c'est sûr, les enfants voyaient. Mais tous savaient bien qu'elle était là, comme dans un tabernacle fermé, dans ce coin du ciel délimité par les trois étoiles que tout le monde voyait. Et vous devinez avec quelle ferveur toutes les âmes en sa présence se tenaient en prière. Mettons-nous à leur place. Le silence n'était troublé que par les voix des enfants, que tous écoutaient lisant et relisant le message en entier, si bien qu'il se grava parfaitement dans toutes les mémoires. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Alors, toujours sur le désir de M. le curé, Sœur Marie-Édouard entonna le beau cantique de Bretagne, celui de l'archiconfrérie de Notre-Dame d'Espérance de Saint-Brieuc, Mère de l'Espérance dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. À cette prière pour la France, la très sainte Vierge tressaillit visiblement de joie. C'est alors qu'elle levant les mains à la hauteur de ses épaules et agitant lentement les doigts dans un geste si maternellement gracieux. Elle se prit à sourire aux enfants de son plus doux sourire, le plus beau que les enfants aient contemplé pendant toute l'apparition. C'est alors que, sautant de joie et battant de mains, il ne se lassait pas de redire avec une expression que l'on ne saurait rendre « Oh, qu'elle est belle ! Oh, qu'elle est belle ! » Les assistants, eux qui ne voyaient pas, riaient et pleuraient à la fois en devinant sur ces visages d'enfants si expressifs et si sincères et jusque dans la clarté de leurs regards illuminés de bonheur, le reflet même du sourire de la Vierge qui leur causait tous ces transports de joie. Les petites filles disaient « On aurait voulu sauter jusqu'à elles ! » Et Eugène, l'aîné des voyants, avouait plus paisiblement « Ah ! si j'avais eu des ailes ! » Vers la fin de ce cantique, quand on demande à Marie au chemin de la gloire, conduisez nos soldats « Donnez-leur la victoire ! » Comme cette grâce-là ne devait pas être accordée en ce temps-là. La paix, oui, mais pas la victoire. La Très Sainte Vierge ne maintint pas sa promesse dans le ciel et toute la banderole blanche disparut. Ensuite, on chanta le cantique de pénitence « Mon doux Jésus, enfin voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents » avec le refrain du marché dominé. Aussitôt, les petits levards tout tristes, de si joyeux qu'ils étaient à l'instant, c'était encore un reflet de la vision. Ils annoncèrent qu'une croix rouge, portant un Christ d'un rouge plus sombre, venait d'apparaître en avant de la Très Sainte Vierge qui saisit ce crucifix, le tenant de ses deux mains doucement fermées, comme sa statue maintenant en immortalise partout le geste. Et à ce moment-là, une étoile, montant lentement d'en dessous de l'apparition, traversa l'ovale, alluma les deux bougies à gauche de l'apparition, puis passant au-dessus alluma les deux bougies de droite et enfin remonta au-dessus de l'ovale où elle resta suspendue, allusion évidente à un détail de la dévotion du bon curé à son égard. Cependant, très triste et recueillie, la Très Sainte Vierge priait, car voyait la netteté de ses visions célestes, ses lèvres, jusque-là immobiles, remuaient visiblement. C'était la grande prière de la Vierge au crucifix sanglant dans le ciel de notre patrie. Vous savez peut-être ce que disait un jour le curé d'Ars à ce sujet dans un de ses catéchismes, une prière bien agréable à Dieu. c'est de demander à la Sainte Vierge d'offrir au Père Éternel son divin Fils, tout sanglant, tout déchiré, pour la conversion des pécheurs. Toutes les fois que j'ai obtenu une grâce, ajoutait le Saint-Curé, c'est de cette manière que je l'ai demandé. Ça n'a jamais manqué, disait-il. C'était précisément la prière, la grande prière de la Vierge au crucifix sanglant dans le ciel de notre patrie dont elle achevait la rédemption. Sur son visage, tout défiguré par la douleur, j'ai entendu dire plusieurs fois aux voyants eux-mêmes que j'ai bien connu, puisque voilà 44 ans que j'ai le bonheur d'être chaplain et de la Vierge aux étoiles. J'ai entendu dire plusieurs fois aux voyants eux-mêmes que jamais, jamais, de toute leur vie, à bien loin près, ils n'avaient revu pareille douleur sur un visage humain. Sur son visage, tout défiguré par la douleur, les enfants n'aperçurent aucune larme, comme si l'excès de la douleur en avait tari la source. Mais ses yeux qui jusque-là n'avaient pas quitté les enfants, restaient fixés sur le crucifix qu'elles tenaient en main. Il y eut un moment de silence, plus ému, plus recueilli que jamais, et puis Sœur Marie-Édouard entonna laver Marie-Stella. Alors le crucifix rouge disparut, la Très Sainte Vierge abaissa les mains et retrouva son sourire, où restait cependant comme un souvenir de l'immense tristesse par laquelle elle venait de passer. Ensuite, détails tout à fait mystérieux et inexpliqués, apparurent sur ses épaules deux petites croix blanches. Qu'est-ce que la Très Sainte Vierge a bien voulu nous dire par là ? Je l'ai demandé aussi plusieurs fois aux voyants. Ils répondaient toujours « Nous ne savons pas » ou bien « Nous ne savons pas encore » car voyez-vous tout n'est pas fini. Pour moi reste une vision d'espoir. Comme il se faisait déjà tard, il était aux environs de huit heures et demie, M. le curé annonça qu'on ferait la prière du soir et Sœur Marie-Édouard la commença vers l'examen de conscience, les enfants qui, vous le pensez bien, ne quittaient pas des yeux ce coin du ciel, annoncèrent qu'un grand voile blanc montant lentement d'en dessous de l'apparition, la recouvrait jusqu'à la ceinture. Puis le voile montant toujours, ils ne virent plus que le visage idéalement beau de la Vierge qui leur souriait une dernière fois et plus maternellement que jamais. Les enfants se rappelaient en particulier l'instant où le voile atteignant les yeux leur déreba le dernier regard délicieusement affectueux de leur maman du ciel. Cependant que ça vivait en eux l'indéfinissable chagrin que vous devinez bien que d'ailleurs ils ont avoué celui de ne plus la voir. Puis le voile montant toujours s'arrêta quelques instants à sa couronne. Oui, sa couronne, son insigne de reine, c'est le dernier vestige qu'elle a voulu laisser de son passage dans notre ciel. Quel gage d'espoir encore que celui-là ! Et puis voyez, dans ses autres apparitions, quand elle s'en allait, elle disparaissait comme une lueur ou comme une nuée. À pont de main, elle a voulu seulement se voiler pour bien nous laisser entendre sans doute que quoi qu'invisible, elle reste pour nous garder toujours de fait encore une fois sans elle. Aujourd'hui, où en serions-nous ? Enfin, vers la fin de la prière du soir, tout disparut avec le grand ovale bleu et les quatre bougies qui étaient restées allumées jusqu'à la fin. Du fond de la grange où il était assis, M. le curé demanda aux enfants « Voyez-vous encore ? » « Non, M. le curé, dirent les petits, tout a disparu, c'est tout fini. Il était tout près de neuf heures. L'apparition avait duré plus de trois heures. C'est sans doute la plus longue des apparitions de la Très Sainte Vierge et en tout cas l'une des plus chargées de ces bénédictions. Et voyez comme la Très Sainte Vierge est bonne maman. À l'approche de neuf heures, elle envoie tout le monde se reposer. Il est temps. Et savez-vous bien le cri unanime le lendemain matin « A-t-on bien dormi ? » Tous les voyants sont maintenant dans leur éternité. Eugène Barbodet l'aîné est mort le 2 mai 1927. Il était curé de Châtillon sur Colmont. Lui, le croiriez-vous, n'aimait pas raconter l'apparition tant il était empoigné par une émotion irrésistible. Et cela se conçoit lui qui avait vu. Et je me souviens que lors de son dernier pèlerinage en 1926, il était venu avec bon nombre de ses paroissiens. Tout timide, il est venu me chercher à la sacristie de la basilique pour que je raconte l'apparition à sa place à ses paroissiens. Vous devinez si je m'y suis obstinément refusé. Et avec quel bonheur je l'ai entendu encore une fois car il a été bien obligé de s'exécuter. Son frère Joseph qui était au-blas de Marie Immaculée la racontait beaucoup plus volontiers. Et les pèlerins qui avaient ce désir jusqu'à la fin de sa vie obtenaient facilement cette faveur. Il est mort au monastère derrière la basilique le 3 novembre 1930. Françoise Richer est morte plus tôt dès le 28 mars 1915. Bonne fille toute droite et simple. Elle était servante chez l'aîné des voyants où il est morte servante au presbytère de Châtillon sur Collement. Jeanne-Marie le Bossé était devenue religieuse de la Sainte Famille sous le nom de Sœur Saint-André. Elle est mortelle à Bordeaux le 12 décembre 1933. Je l'ai revue elle aussi quelques temps avant sa mort et elle se rappelait et avec quelle émotion car encore une fois c'était bien la plus éveillée de nos voyants et de nos voyantes tous les détails de cette soirée où tout enfant elle avait eu cette grâce ineffable de voir dès ici-bas la Sainte Vierge. Quant au petit Auguste Tavis il était devenu frère jésuite ou missionnaire lui nous ne l'avons jamais revu dès 1897 il est parti pour la Chine et n'en est jamais jamais revenu et c'est là-bas à Changuay qu'il est mort il n'y a pas bien longtemps le 25 janvier 1945 gardons bien de pont-main la grande recommandation de la Vierge aux étoiles mais priez mes enfants oui gardons bien la prière dans nos vies d'abord pour la très sainte Vierge elle-même encore qu'elle soit la toute puissance suppliante comme l'appellent les saints elle ne peut pas toute seule ce n'est pas dans le plan divin il lui faut les prières de ses enfants il est venu les réclamer instantanément dans notre ciel oui mais quand elle les a elle fait des miracles pour main on est bien la preuve plus elle est brillée plus elle est puissante si en 1940 nous avons encore été envahi si de graves dangers nous menacent encore aujourd'hui c'est que beaucoup ne prient pas ne tiennent pas leurs âmes élevées vers Dieu n'aident pas la très sainte Vierge autrement elle est toujours la toute puissante gardons bien aussi la prière pour nous nous voulons que nos vies soient bonnes et fécondes devant Dieu et vous savez rien de grand ne se fait sans la prière et non seulement pour nous mais aussi pour les autres selon notre grand devoir d'action catholique que notre Saint Père le Pape et nos évêques ne cessent de nous rappeler et bien affions-nous à elle écoutons-la bien elle est une maman aussi sage que bonne elle sait si bien ce qui nous vaut le mieux et quand elle est venue du ciel chez nous elle n'a eu rien de plus pressé que de faire écrire en grandes lettres d'or pour qu'on ne l'oublie jamais mais priez mes enfants oui gardons bien la prière dans nos vies et nos vies seront bonnes et fécondes devant Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501